Salut à tous, c'est Mike, on se retrouve pour une nouvelle découverte pour la chaîne. On va jouer à Dungeon & Cardboard, un jeu de combat stratégique d'exploration de donjons. Un jeu drôle sur table, on va dire, un peu compliqué à définir, vous allez voir. On va faire une micro-découverte parce que j'ai testé le jeu sur une partie, et que je ne suis pas sûr que ce soit la peine d'y jouer pendant des heures et des heures pour comprendre le concept et le principe. Donc il y a le tuto ici, il y a le niveau 1 qui est là, au niveau où on va affronter des gobelins, on va affronter des gobelins. Session 1, The Two Hearts Dungeon, difficulté 1, thème gobelins et châteaux. Description, la princesse du village a été kidnappée par un gang de gobelins, et c'est à vous de la trouver et de la sauver. Let's go ! Donc il y a toujours une petite partie narrative où les joueurs et le MJ vont interagir, qui se veut un peu humoristique, un peu drôle. Donc là, recommençons. Vous entrez dans le donjon de The Two Hearts. Vous avez entendu à propos de la princesse, que vous avez entendu que la princesse a été kidnappée par un gang. Mais quel est le nom de la princesse ? C'est la princesse, la princesse. Le nom de la princesse, c'est... Ah ! Pour arrêter de m'interrompre. Voilà, ils font des blagues sur la façon de mener une partie de jeu de rôle. Des blagues qui sentent bon les années 80. Donc comment ça se présente ? Ça se présente comme ça, avec un système d'options où il n'y a rien dedans. Euh... On a 4 héros. On a un guerrier. Euh... On a un voleur. Elfelin, il est tout petit. Ça, c'est drôle quand même. On a un nain. Et on a un elfemage. Avec leurs points de vie à côté, hein, crayonnés sur des petits boules. Du coup, là, l'interface est plutôt rigolote. Ils ont chacun les objets des équipements. Premier problème. Impossible de voir les objets des équipements qu'ils ont. Il n'y a pas d'interface. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interface. Il n'y a pas d'interface. On ne peut pas savoir. Euh... Donc on ne sait pas quelles sont les compétences de nos personnages. Alors après, une fois qu'on a joué, on le sait. On voit juste l'objet qu'ils ont équipé, là. Donc lui, on voit qu'il a une... Une armure qui... Enfin, gain plus 2 d'armure au début de chaque combat. C'est son objet passif, là, qui permet d'avoir ça. Lui, on voit qu'il a plus un mouvement. C'est tout. Nous, on est ce petit... Euh... Ticône, petit jeton de... 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 Chibikhtoulou, on va dire. Et euh... Il y a un système de cartes. Donc il y a une carte à côté de nous. On y va. Hop. C'est une salle. On peut soit chercher un trésor, soit se reposer. On va pas se reposer, puisqu'on est full life. Donc on va chercher un trésor. Oh ! Il y avait un trésor dans la pièce. Et vous avez trouvé de l'équipement. Donc là, on voit qu'on a trouvé un... Euh... Un... Ou... Une fourrouillée. Une serpette rouillée. Qui inflige un de dégâts et deux de poison. On peut la mettre sur qui on veut. Et donc là, ça nous permet... En fait, je fais ça pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on a comme stuff sur chacun de nos bonhommes. On voit que le guerrier, lui, il a une épée qui fait 3 de dégâts sur une rangée de 1. Donc à 1 de distance. Le voleur, il a une dague. Il fait 2 de dommages et 3 de poison sur un coup critique. Le clair fait... Il a une masse qui fait 2 de dégâts aux ennemis. Ou qui soigne 1 d'HP aux alliés. Donc on peut taper sur les alliés pour les soigner. Et on a le wizard qui fait 3 de dégâts et 1 de brûlure à 2 de rangée. Bon. On pense bien qu'on va mettre cette petite serpette qui fait 1 de dégâts et 2 de poison à notre voleur. Hop là. Hop. On avance une case. Recherchons du loot. Il n'y a rien du tout. Donc là on a le choix. Donc c'est un explorateur de donjon très classique. Mais mis en place comme si on était sur une table avec un MJ et des... Ah ! On a trouvé de l'équipement. On a trouvé une souris morte qui inflige 3 de poison avec 2 de rangée. Ça peut être très bien pour le voleur qu'on peut spécialiser les poisons par exemple. Oh ! Une bagarre. Alors les bagarres comment ça se présente ? En fait on a une espèce de battle map comme ça. Avec des petites boîtes en carton pour dire où sont les trucs. Voilà. Ils ont voulu faire un truc un peu genre où on joue à la maison quoi machin. Sur la gauche on a le turn order. Et pas très clair. En fait rien n'est clair dans le jeu. C'est un peu ce qui rend le jeu compliqué. Donc on voit que notre guerrier qui est là. Il a 2 d'armure, 12 points de vie. Et on peut sur la droite voir les actions qu'on a. Alors juste derrière moi il y a un icône de tabouret. Vous le voyez pas. Il est juste là. Enfin ça ici là. Il permet de passer son tour. C'est pas trop le principe. Nous on va aller ici. Hop ! Et on va cogner avec notre iron sword ce gobelin au bouclier. Hop ! Ce voleur s'est mis sur le côté pour nous mettre des dégâts. Lui il se rapproche de notre mage. C'est l'heure de notre voleur qui nous arrange pas plus que ça. Euh... Là c'est le clair qui joue ? Non. Non c'est le voleur qui joue. Après c'est lui avec le bouclier. Ensuite c'est lui. Euh... Et après c'est le clair. Ok. Hop ! Du poison ici. Donc là lui il va pouvoir s'avancer pour mettre un coup de masse dans la tête du gobelin. Lui il va pouvoir mettre un coup de masse dans la tête du gobelin sans avoir forcément à s'avancer. Enfin si quand même. On va quand même l'avancer. Hop ! Un gobelin de mort. Et un bon gobelin est un gobelin mort. Hop ! Notre mage prend un point de vie. Un point de dégâts. Lui... Oh il rate son attaque. Non mais sérieux ? Ok. Il a plus de point de vie notre... Notre mage déjà. Donc ça nous arrange pas du tout. Faut qu'on le soigne absolument. Hop ! Il a gagné trois points de vie. Super. La meilleure solution je pense ça serait de se barrer. Et ensuite de mettre de la brûlure par exemple ici. Oh mais vous avez fini de me coller mon... Bon le guerrier arrive pas à se débarrasser de son adversaire. Il arrive pas à se débarrasser de son gobelin. Bon le jeu est particulièrement injuste. On va être clair. Hop ! Un point de vie pour le mage. Il va... Hop ! Éliminer ce gobelin. Oh mais c'est pas vrai ça. On va mettre du poison sur lui. Oh il est mort aussi notre... Mais tout va mal. Est-ce qu'on peut... Non. On peut pas. C'est bien qu'on arrive à soigner. Ok. C'est bien qu'on arrive à soigner notre guerrier quand même. Ok. Évidemment j'ai pas la distance. On est très très loin. On va le prendre à revers. Voilà. Ok. Donc notre mage est tombé et s'est fait toucher pendant qu'il était au sol. Alors on a trouvé de l'équipement. On a trouvé plus 4 d'initiatives. Ça, ça peut être pas mal pour... Je sais pas. On va le mettre au voleur. Pour un voleur, il y a déjà un outil, un objet. On va le mettre au... On va le mettre au mage plutôt. Hop. Là, on va faire un reste pour récupérer nos points de vie. Donc on gagne un des 6 points de vie. On prend le temps de dormir, mais il y a des créatures qui nous attaquent évidemment. Parce que quand on se repose, il peut y avoir des petits moments comme ça. Alors lui, il a un bouclier. Ça arrive d'être compliqué. Mais on va quand même essayer de lui mettre. Il a attaqué du poison. Évidemment, ça marche pas. Lui, on va le positionner ici, je pense. Alors, on voit que le mage, il a 2 points de vie. Mais on va pas le soigner parce qu'en fait, on voit que c'est brisé. Parce que comme quand il meurt, en fait, il perd des points de vie max. Tout simplement. On voit que par contre, on peut soigner notre guerrier qui a des points de vie. On l'a bien fait parce qu'il prend tarif. Hop. On met de la brûlure et 3 points de dégâts ici. L'objectif, c'est de protéger le mage pour pas qu'il meure, évidemment. Si il meurt, c'est fini définitivement. On a mis le harne poison ici. Hop, on s'est occupé de celui-là. On va mettre de la brûlure ici. On va mettre du poison là. Ça va pas si mal. Ok. Ça va à rien. On va se soigner. Ok. Il meurt pas, lui. Ok, lui est mort. Là, on va pouvoir mettre du poison logiquement. Pour un, c'est distance de deux. Il y a trois points de vie. On va le soigner quand même. Le but, c'est quand même d'aller le tuer. Voilà. Très bien. Bon, on a pas pris de nouveaux dégâts définitifs. Oh, un bouclier. Il gagne plus un armure et il 1 PV au début de chaque fight. Ah, c'est pas mal pour le clair, ça. Ok. Nouvelle salle. On va se reposer. Très bien. On est quasiment full live. Allez, un petit trésor. Un conçu. Il y a une potion. Potion d'armure. Ça gagne 5 d'armure. Est-ce que ça pourrait pas sauver la vie de notre magicien, ça ? Une bagarre. Ok. On a donc quatre tanks de frondeurs qui vont attaquer à distance, qui vont nous poser problème. Il va falloir qu'on gère assez rapidement. Le problème, c'est qu'on peut pas trop s'avancer avec le voleur non plus. Ça s'est raté, évidemment. Puis, on va le laisser là. Puis, on peut se permettre de le positionner ici. Est-ce qu'il peut ? Pas du tout. Ça par contre, il peut. Très bien. Puis, on va le mettre au contact, comme ça. Il peut soigner des HP à personne, ça n'a aucun intérêt. Ouais. On va passer le tour. Évidemment. C'est le débile. Il faut que je recule mon mage. C'est sûr. Il faut qu'eux attaquent à distance, donc il faut faire très attention. Ok. Du poison ici. Enfin, lui, il joue avant le match, c'est une catastrophe. Je vais lui mettre de l'armure, hein. Euh... L'attaque. Il sortira jamais. Il faut que j'arrive à bloquer ce passage là. Ah ! Ok, ça c'est fait. 2 points de vie, il a 9 points de vie, lui. Ok. Ça touche. Allez, essayons de se débarrasser de ce frondeur. On va aller se cacher là. Allez, on va attaquer celui-là. On va aller se cacher là et on va attaquer celui-là. 3 plus la brûlure. Il a quand même point de vie, mon héros. 8 points de vie, ça va. Je pense que mon clair peut gérer tranquillement le clavier là. On va déplacer le voleur. Ça c'est plus que ça même. J'ai raté. Ok. Ok, bon, c'est une partie qui est gagnée techniquement. Ok, et le reste ? Ah ! Juste lui, on lui remet de la brûlure. Le nain, il va se soigner. Un petit coup de dague dans le dos. Il ne me sert à rien. Il va se rapprocher de un pour mettre un petit coup de bâton. C'est sûr que vous avez noté la musique qui est extrêmement agaçante. Ok, c'est gagné. On a trouvé du loot, on a trouvé un loot. Golden loot. Ce sera une de deux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors ce poison est trop indispensable. Ça c'est indispensable aussi, quoique. Range 1. Donc c'est quelqu'un qui va être au contact de quelqu'un d'autre tout le temps. Il irait bien sur le wizard quand même. Ça m'embête de perdre le... Ça c'est indispensable. Il n'a rien. Mais lui en même temps il est censé taper. On va aller ouvrir ici pour voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on se repose ? Oui, on se repose. On est full life. Une bagarre. Ok. Oula. Il était bien derrière lui. On va l'avancer quand même. On va le prendre dans le dos. Hop là, ça c'est fait. Ok. Alors je sais pas du tout si on peut cumuler les... Si on peut cumuler les statues. Euh... Poison plus feu. Je ne sais pas. J'ai pas... Pas l'impression... Comme rien est clair, c'est assez compliqué. Empoisonner, empoisonner. On va s'occuper de lui là. Ah. Euh... On est à 7 points de vie ou pas ? Ouais. Ça va se permettre de frapper. Allez, il faut toucher au bout d'un moment. On va faire avec lui. Si on va aller se mettre là. On va jouer du Lutz. Pour virer le poison. Et lui, on va essayer d'aller terminer le... Ça va toujours pas voir. Ouais, là, ça. Ok. Euh... Là, il me faut aussi. C'est pas la peine. On s'en fout. Euh... Je propose, hein. Bon, lui, de part trouver tous ses points de vie, mais c'est pas très grave. C'est l'équipement. Oh ! 5 des dégâts. 5 self-damages. On va faire un critique. Ça me parait mieux que ça, hein. Parce que les critiques, il en fait pas tant que ça, hein. Une souris morte. Ah, on prend un des deux des matchs. Chacun. Opposé. Il 2, gain 2 d'armure et inflict random statut. Ouais, dans les statuts random, j'en veux pas. Ok, donc là, on a la salle du boss. Un combat. J'avance plus que ça, si je vais pouvoir faire quelque chose. Non. Si je me mets là ? Ah, je suis prêt, quand même, là. Ça pour rien, je crois, en plus. Il y a peu de chance, je le tue direct, lui. Ah, parfait. Alors, eux, ils se soignent. Eux, ils tankent. Pour empêcher les soigneurs d'intervenir. Je crois qu'ils prennent pas des statuts avec le bouclier, là. Ok. Bonne chose de faite. Donc là, on va gagner parce que les deux soigneurs, là-haut, ils feront rien. Par contre, il avance à une vitesse, lui. Et il en reste plus qu'à le terminer avec le guerrier. Mais, normalement, voilà. Bonne chose de faite. Plus 3 de max HP. Ah, lui. Vous pouvez le mettre. On a pas mal, quand même. Il est toujours bloqué à deux, quoi. Super. Ok, le boss. Alors, le boss, c'est lui qu'il faut tuer. Tant qu'on le tue pas, il appelle des renforts. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai quand même 5 de dégâts. Ah, c'est pas vrai, ça. C'est trop pif. Ah, c'est pas vrai, ça. On vient par là. Il serait bien qu'ils descendent par ici, là. On va découvrir le... le mage, quand même. Ils sont full life. Non. Ça vaut le coup. Bon, mon mage, il est mort. Non, il reste un point de vie. Allez, faut qu'on bourrine le troll, là. Ah. En plus, il se régène à chaque début de tour. Euh, on se foigne. ... ... ... ... ... Allez, il faut qu'on arrive à l'âge, je fais quand même point de vie, là. Allez. Oh, il tourne pas mort. Et merde. Il tourne pas mort ? Du coup, mon clair, il est mort, allez. Faut aller soigner mon clair avec mon guerrier, j'sais pas le choix. Regaçant. Le clair est remort. Du coup, si je mets jamais de dégâts, ça marchera pas. Ah, c'est pas vrai. Là, on est pas bien, on est en train de perdre. Et il meurt jamais. Et il meurt jamais. Allez, on élimine celui-là. On continue à soigner. On le bourrine. Il meurt jamais. Il meurt jamais. Il est insupportable. Lui, tant pis pour le soin. Au bout d'un moment, il faut cogner. Ouais, au bout d'un moment, il va falloir soigner quand même, parce qu'il est en même moyen. Ok. Et bien, complique, hein. Il nous reste deux rigolos là Ça devrait aller vite Qu'est-ce qu'un point de vue là, lui ? Deux points de vue ? Et lui ? Quatre ? Qu'est-ce que tu as ? Allez, on va quand même pas mourir là-dessus Ok, et voilà, vas-tu le boss ? Bon sang, station over, end Après avoir défait, battu le roi gobelin Célébrez votre victoire comme il se doit Super ! On a battu le roi gobelin Eh, les gars, vous m'avez oublié Les gars ! Voilà, on a l'humour ravageur Ok, et du coup, voilà, on a fini le premier niveau Et on peut partir sur rien du tout Très bien Il y aura un truc à faire pour débloquer, je pense Oh non, mais c'est une early access, je suis bête Bah, on a fait le tour de early access Pas beaucoup de contenu quand même Beaucoup de travail pour que ce soit fun et vraiment sympa Parce que pour le coup là, c'est très limité, c'est pas très clair Alors, je comprends le principe Carton, carton, table 2, jeu de rôle, etc. Mais l'humour, ça suffit pas toujours quand même Donc un jeu qui pour l'instant est assez limité Assez injuste parfois Donc voilà, en tout cas, c'était la découverte de Dungeon & Cardboard J'espère que ça vous a plu Et qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao, ciao !